Bon les gars on se retrouve aujourd'hui avec Samir et Abdou, vous avez fait quoi ? Top 32 et top 64 c'est ça pour Abdou top 64 et Samir top 32. Vous avez joué à peu près la même liste du gros, à quelques cartes près de side. On va expliquer aussi donc Pride Melfi, là cette fois-ci on n'a pas tous joué la même liste, on s'est tous un peu dispatchés pour tester des trucs différents et voilà ça a bien marché dans l'ensemble donc on va vous montrer ça aujourd'hui les gars. On a trois Castor, deux Lot, c'est classique. Ça je pense qu'on n'a pas besoin de leur expliquer, c'est même dès que l'on va aller faire. Juste il y a deux grandes démons le 3, parce qu'on a voulu mettre un Prodige Infernal, parce que Prodige Infernal l'idée c'était que ça compense une Starter Hat, grand, ça faisait autant de SP et ça se tutoie avec Dark qui allait détruire pour régénérer des bodies quand tu passes à zéro. C'est un extender, c'est un nouvel extender, comme on avait dit dans la déclis de Londres, c'est un deck body voilà. Ça permet de baiter un petit peu des trucs aussi, et de forcer la présence de niveau 2 pour partir à l'autre. Exactement, sans faire ça non. Cachipini, pas de plaisir, les sprites, c'est classique. Le meilleur ratio, basically ratio. Ouais 10, deux Reds de carottes, vraiment Reds de carottes, c'est 100. Vraiment à deux, ils sont parfaits, c'est la perfection. De Fenrir, j'en ai besoin 3. Voilà c'est ça, mage en jeu 3. Et moi j'ai fait le shot 2 parce que j'en avais marre d'invoquer Dragon de Rose du Rouge, parce que j'ai sacrifié 2 pour invoquer Fenrir en ce moment. C'est incroyable, même dans ce tournage je l'ai invoquer comme ça. Ah ouais, Fenrir. Ça ne l'avait jamais arrivé. Jamais aussi. Ah t'as un code dur à Fenrir assez longtemps, ça se deviendra Dragon de Rose du Rouge. Vraiment des fois c'est... Et entrape. Le Mononybe. Moi je joue 7 entrape, justement c'est la dive. Abdo il joue 3 Fenrir, moi je joue le Mononybe. L'idée, c'est le meilleur entrape du format, acheter une perme. Plus polyvalente. Nibiru elle est très forte contre Kachira, on a beaucoup métacole Kachira dans l'ensemble du deck. Et l'idée c'est que le Nib, si tu l'as contre Kachira Manchin, c'est game normalement parce qu'il s'en fiche, c'est force. Et parce que les combos zanzandex, c'est aussi game. Et si tu l'as accompagné d'une autre entrape, là aussi c'est game parce que normalement personne ne peut respecter Nibiru plus une autre entrape. Et ça a augmenté légèrement les stats d'avoir double entrape. Qui faisait la dive dans les intérêts contre l'adversaire. Voilà, ça c'est pour les monstres. Monstres et entrape. Il me ferme ça monstre, on se le cache pas les gars. Et juste à se prendre pas ttt, c'est tout. Et ouais, c'est... Et ça c'est vraiment... Franchement, pour Kring, pour ça, c'est la meilleure entrape. Vraiment. Là, je vous présente un appelé Wano. Waouh, la partie Samir Zinzin. Voilà, c'est la partie... En plus, c'est un carry en vrai. Parce qu'en fait, dans ce moment-là, les powercarts, il y en a pas tant que ça. Et je trouve que c'est bien de les exploiter. Parce que chaque powercard peut t'aider à vraiment faire la dive dans les bords. Je suis vraiment de cœur. Moi, je trouve vraiment que c'est par rapport au match au Cachetira. C'est la seule carte qui battait tous les bords de Cachetira. Elle est toute seule. Vraiment, ça c'est chaud. Et en fait, toutes ces powercarts, elles font plus qu'un en termes de carte advantage au final dans leur usage. Et c'est l'idée, c'est vraiment pouvoir retourner la game sur du CA Brut. Et ce pot, ça a rien à voir, c'est juste pour aider la stabilité du deck. Pour aussi rééquilibrer par rapport au fait que Starter est passé à deux, encore une fois. Ou toucher des powercarts, vu qu'il y en a beaucoup. Et la manette, c'est un peu un deuxième changement de cœur. C'est un peu moins fort en second, mais c'est un peu meilleur en go first. Ça permet de compléter les opens, ça peut attraper des situations. Et puis c'est nice-té, donc vous voyez, un peu la flex. Elle est pas Nervin, mais... Elle est depuis 2011. C'est mon frère. Le pot et le ennemi contrôleur, c'était surtout pour pas en avoir plusieurs, qu'on en joue qu'un seul de chaque. Pour éviter les briques, quoi. Même si ça peut apparaître bizarre. Les mains multiples, ça cache les couilles. TTT, on accepte à deux parce que ça aide. Tu prends des entraps, ou même pour comeback des boards. TTT, les gens la respectent énormément. Mais c'est la carte de la plus game breaker de ce format. En fait, tout le monde la respecte. Il y a des moments où tu peux pas. Et il y a des moments où tu peux pas et tu acceptes de dire que t'es loose. Faut pas oublier que c'est les trois meilleurs effets de Yu-Gi-Oh qui sont sur la carte. Vraiment. Vraiment. Et du coup, vu que le format minor, je trouve qu'on essaie beaucoup de s'articuler sur TTT, ça va très bien de la jouer à deux. Et après, les MPs, c'est classico-classique. Un starter, un smasher et un double cross. Content de ses ratios. Honnêtement, oui. Même si jouer 4 MP sprites, ça accepte le risque des fois d'avoir des mains beaucoup plus sensibles à une entrape. Mais elles sont toutes indispensables. Chacune à leur utilité sur les games day. Et ça permet aussi de créer les boards de zanzan régulièrement. 40, évidemment. Il n'y a qu'un chiffre à Yu-Gi-Oh. Pour ceux qui entrent du temps encore. On va partir à l'extra. 40 vs 40. Gotta love to sit. Moi, j'ai rien compris. Je ne suis pas le meilleur exemple pour les cards. Un petit extra deck. Je vais montrer le jeton dans la deck box. Le jeton dans la deck box, tes frères. Putain, c'est dingue, c'est mon jeton. Ouais, c'est fou. Du coup, pour l'extra, on joue un zone. C'est classique. Deux gigantes. Mosquito. Les Xyz, je vais aller très brièvement parce qu'il n'y a rien de spécial à dire. Oh, c'est une Xyz en Herald. Oui, forcément. Mais tout ça, c'est classique globalement. Rien à changer. Pour le Melfi, il n'y a qu'une cible. Et maintenant, les trucs un peu plus spicy. C'est Dark. Parce que dans ce format-là, il y avait énormément de monstres. Ténébres. Propagame Breaker. Mon Cachira, c'est High Reserve pour donner une idée. Donc, contre Spry, c'est Blue, Jet. Tu peux gagner du CA sans avoir des spry, forcément. Contre Dragon League, tu peux prendre Magnamu, Druissou. Contre SS, tu peux avoir Ray. Et aussi, elle facilite la goddess. Et en plus, elle peut plutôt prodiger quand elle est pété. Pour repartir si tu vas attirer l'ennemi dans la bait. Et même Brande, tu peux attraper l'apprêt de la plan. Tu joues à Hashima. Le meilleur monstre d'extra. Ah oui, vraiment. C'est une ligne qui peut moduler tes niveaux 2. Faire des Xyz, faire des combos. Pour monter. Grosse combo star par lui. Normalement, c'est qu'il faut voir l'auto. Mais en vérité, non. Elle aide beaucoup à comeback les boards et à OTK. Faut se dire que du coup, 2 niveaux 2, ça devient une Xyz et une ligne. Ça fait un Mousti le Zanzan facilement. C'est ça. Exactement. Ça crée le body manquant pour Mousti. C'est exactement ça. De sprint. Parce que si sprint il se fait interrupt. Ou si tu as besoin de follow up pour refiller le contrôle. Parce que c'est quand même le saut hiératique de Dragon League. En réalité. Exactement. Un Cerber, une Godess. Moi je vous ai dit Godess, forcément il m'a déçu. C'était pour gérer des grosses game styles. Mais c'était différent dans ce format. On n'est pas dans un format où elle a un vrai impact. Le truc c'est qu'on n'était pas trop trop sûr du format déjà. Donc on s'est dit c'est une carte un peu plus générique. Il a aidé. Il a aidé. Il a aidé. Il a aidé. Moi j'avais du coup le deuxième Nibiru. Parce que saïe. Le Nibiru du early game. Moi j'ai toujours pas le Nibiru. Moi j'ai mis un Gamma Burst. Moi je vous le dis franchement. Ça je l'aurais eu. J'aurais peut-être gagné le top 32. Parce que pour... Vas-y explique. C'est simple. Quand tu fais shifter c'est impossible d'otk. Du coup Gamma Burst tu otk. C'est ça. Parce qu'en général les mecs vont faire un board week. Et du coup un moustique il va pas être présent quoi. Et moi j'ai fait le beau à dire. Oui les gars. Vous vous forcez. C'est trop facile d'otk avec Sprite. Faut juste réfléchir. Faut juste te cramer le cerveau. Non mais surtout sous shifter c'est impossible de faire otk moustique. Il n'arrive pas à avoir assez de body. C'est pas bouché. Non non. Tu as raison Abdou. On reprend ta gueule. Par contre le deuxième niveau il était vraiment utile. Parce que ça aide vraiment pour matchup cash. Et aussi les zinzin combo lente. T'as la paix comme ça. Ouais ouais. Et aussi quand... Ah ouais bah la darwood j'ai apporté. Ça libère toi mec mec la mec. Et bah je vous jure que j'étais bien content d'avoir le mot. Première action. Synchronic effect. C'est 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 c'est. J'ai eu deux belles. En un moment belles c'était très fort. Parce que là dans ce moment là il y a beaucoup de decks qui se le prenait. Étonnamment. C'était pas SS. La barentronique foire ailleurs ça prenait. Il y avait... Ça a évité la reprise de serre en fait. Vraiment. Vraiment. Matmec. Ouais. Très fort. Sur des match-up qu'on a pas trop... Ouais. Même la barentron d'ailleurs. Ouais la barentron aussi on le rentre hein. La barentron aussi on le rentre hein. Un bestial de jacques. Ambalak. Mine de rien enfin on n'avait pas trop de place parce que comme on vous a dit il y a beaucoup de decks. Et il fallait bien meta-call et faire des choix. Mine de rien moi je trouve le solid on a comme bien cool les choses. Franchement ouais. La base c'était 4 bestiales qu'on avait. Et après on a mis... Ouais c'était 3 et un fantin. Ouais c'est ça. Ouais c'était un délire comme ça au final on a fait un mix avec Ghost Bell et tout. Franchement le 1 Magna 1 Drissome c'est parfait parce que ça... Tu peux le spell avec Manca 4 pour tuto si nécessaire et ça fait quand même des bestiales en soi. Franchement le raisonnement était bon. Par contre offriré... Ouais faut que je vous la raconte ça. Moi je vous jure. Sur mes 3 spells Magna. Bah c'était pour des réuniques. J'ai banni 3 fois Drissome en top 4 avec Tips. 3 fois. Ça c'est un truc de zain zain. J'ai jamais vu résoudre les tuto. Vraiment jamais. 3 fois Tips. C'était un truc de... C'était grave ouais. 3 Shifter. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a les carry ? Il y a des match-up c'est free win. J'ai jamais essayé. Ça c'est ouf. Parce que Shifter dans ce format là elle est incroyable. Ah du coup. Elle est vraiment abusée. Tu sens que c'est une bonne entrave. Tu fais la 10. Et après bah du coup on va passer au spell. Y'a pas grand chose à dire. 2 Eclipse Lightning. L'idée c'était la polyvalence. En fait pour les Eclipse c'est la seule carte de... Versus cash qui couvre le go first, le go second. Quelles que soient ses idées de board. Avec Ibly, Irysert solo, 4-11. Elle couvre tout. Ça couvre tout à peu près correctement. Et après comme on sait jamais s'il y avait le go first au go second. Bah du coup Eclipse c'est parfait. C'est nickel. Lightning Storm. En plus même au-delà qu'on d'autres match-ups tu peux la sider en go first. Pour optimiser ton go first si c'est nécessaire. Lightning Storm c'était... On en jouait qu'une. C'est pareil pour les match-ups labyrinthes un peu. Et aussi pour grider un peu plus à forcer evenly match. Parce que l'idée nous on voulait... Vous voyez double evenly c'est game breakers sur certains game stays. Mais ça dépend. Et l'idée c'est que jouer des power cards comme ça. Ça aide à forcer evenly si tu l'as touché en fait. Donc pas besoin d' evenly si t'as une autre power card qui force. La monnaie venue. Et deux parfums. Elle en gros l'idée c'est on go first. On attrape tout le monde. Qui veulent sider des dark couleurs. Des power spells. Globalement le terrain spray il a peur que de power spells. Oui oui c'est ça. De multiples power spells. À part si c'est dark couleurs. Ouais c'est l'idée oui oui. Franchement oui. On m'a pas compte de la power card. Bien sûr on est 80% du temps on l'a rentré. Mais oui franchement voilà. Voilà j'ai... Ok. Bon bah c'est bon du coup on a fini. Any shout out ? Viens jouer les gars. Un shout out à Samir pour son deck. Encore une fois le zinzin. Il t'a offert ton top France. Parce qu'Abou il n'avait pas encore de top France. Il voulait l'ajouter à son tableau de chasse quand même. Abdu le mec il a deux top Europe. Deux top 8 Europe. Personne dans la salle le savait. Et zéro top CD. On est pas content. C'est lui le deuxième ou quatre de top Europe dans la team. Pire que ça. Avant... Avant... Il avait ses deux top Europe. Il avait fait zéro top Regio. De ouf. De ouf. Non non. Quand même. Premier oui. Pas le deuxième. Un top E. Bon c'est bon. Abdoul a fait le minimum syndical. Voilà le minimum. On a rajouté un top Regio cette année. C'est ça. Bon bah bien joué les gars. Et ciao à la prochaine.